Merci d'être là. Mon nom est Roger Champagne. Je suis professeur au département de génie logiciel et DTI depuis 2002. Alors, j'ai lancé l'idée à Éric la session dernière de venir parler devant ceux qui s'intéressaient de gris d'évaluation et vraiment dans un but de partager mon expérience. Puis le partage, ça implique que c'est double sens. Donc, j'espère que vous allez avoir des choses à dire sur le sujet, vous aussi. Alors, avant de vous parler de ma présentation, je veux un peu cadrer tout ça. Donc là, ma philosophie d'enseignement, ma réalité en enseignement, en fait, le premier point, c'est que j'enseigne des cours de nature relativement abstraite ou conceptuelle. C'est de l'architecture logicielle, principalement, si l'étiquette vous intéresse. Et ce en quoi ça consiste plus concrètement, c'est de la conception de systèmes logiciels de très grande envergure, mais très tôt dans le cycle de vie. Et c'est une conception vraiment au niveau systémique. C'est un sujet qui est très peu supporté par zéro mathématique, en fait, et essentiellement pas vraiment de recettes qu'on peut appliquer pour concevoir des systèmes. Chaque système a une façon optimale d'être conçu. Et par exemple, quand je corrige un travail, si je pose une question ouverte à 50 étudiants, je me retrouve avec 50 solutions radicalement différentes. Donc, ça, ça va vous un peu cadrer dans quelle situation je me trouve en termes d'enseignement. C'est aussi ma prétention que les étudiants vont beaucoup plus apprendre en faisant des choses qu'en m'écoutant parler pendant trois heures à chaque semaine. Et donc, je donne énormément de trucs à faire durant les cours et beaucoup de travaux dans mes évaluations. Et en additionnant ces deux réalités-là ensemble, le feedback aux étudiants est un élément important dans tout ce que je fais. Par contre, qui dit feedback aux étudiants dit évaluer des choses puis leur retourner. La correction n'est de loin pas ma tâche préférée dans tout ce qu'on a à faire comme enseignant. Et donc, je vais chercher des moyens efficaces de leur donner un feedback significatif. Alors, ceci dit, qui, que suis-je? À la base, un enseignant qui cherche justement des moyens efficaces d'évaluer les acquis de nos étudiants, parce que ça fait partie de notre travail en tant qu'enseignant, mais aussi qui est très, très motivé par le feedback retourné aux étudiants, parce que je considère que c'est un élément important dans leur apprentissage. J'utilise des grilles maintenant depuis environ dix ans. J'ai eu de la misère à tracer exactement à quel moment j'ai commencé. Et ça, pour évaluer des laboratoires. J'enseigne les laboratoires moi-même dans certains de mes cours, les devoirs. Et j'ai commencé à les utiliser même pour des examens récemment. Je vais vous montrer un petit clin d'œil de ça. Et je me dis que si c'est utile pour moi, c'est peut-être utile pour quelqu'un d'autre. D'où notre présence à toutes et tous ici aujourd'hui. D'accord? Mon petit énoncé légal. Qu'est-ce que je ne suis pas? Je ne me prétends pas un spécialiste dans aucun des sujets qui sont indiqués là. Je n'ai suivi aucune formation sur comment évaluer avec des grilles d'évaluation. Tout ce que je vais partager avec vous, c'est dix ans d'expérience très intuitive. Donc, je ne voudrais pas que les gens pensent que je suis une quelconque forme de spécialiste. Donc, je suis vraiment juste un gars qui essaye de se débrouiller pour corriger dans ses cours de façon efficace et de retourner un feedback intéressant aux étudiants. Alors, mise en contexte étant terminée, voici le résumé de ma présentation. J'ai décidé d'y aller pour une approche très, très incrémentale. Donc, je vais commencer par vous montrer une grille très simple et je vais vous montrer des évolutions en cinq temps que j'ai faites au fil des années sur la grille simple. Donc, la première évolution, c'est qu'on va ajouter des niveaux. Si vous ne comprenez pas encore, vous allez apprécier ce que ça veut dire quand on va y arriver. Ensuite de ça, je vais ajouter des poids à mes différents critères d'évaluation. Ensuite de ça, le nombre de niveaux qui était constant pour tous les critères va devenir variable et très variable en fait. Et enfin, l'évaluation via Moodle avec les grilles d'évaluation Moodle. Alors, les étapes 2, 3 et 4, ça peut se faire très bien sur papier ou avec des outils électroniques relativement courants comme Word et Excel. Et à l'étape 5, je vous montre ce que tout ça donne dans Moodle. OK. Puis, c'est à peu près l'évolution chronologique de mes grilles d'évaluation à moi. D'accord. Quelques conclusions au fil de tout ça. Dans chacune des étapes, je vais vous montrer un énoncé d'un travail tel que les étudiants l'ont reçu en fait. Et on va discuter de la grille d'évaluation. Puis, en montrant la grille d'évaluation, je vais parler de différents points reliés à sa conception, à son utilisation et à son évolution dans le temps. D'accord. Tout au long de cette présentation-là, on va essentiellement considérer le médium. Je considère qu'il y a du médium à utiliser à trois niveaux. Dans un premier temps, comment on saisit notre grille. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on utilise durant la correction. Et enfin, qu'est-ce qu'on retourne aux étudiants. OK. Alors, c'est séparé en trois comme ça parce que vous allez voir que c'est parfois trois artefacts différents qui sont utilisés pour faire ces trois tâches-là. On va discuter des petits outils utiles à avoir autour dans certains cas nécessaires et de toutes sortes de questions intéressantes qui pourraient survenir si vous considérez adopter les grilles d'évaluation dans votre travail. OK. Alors, la première grille simple, je vais juste me rattraper dans mes notes ici. Le travail auquel cette grille-là est associée, c'est un laboratoire. Un laboratoire dans un cours où les étudiants ont de la programmation à faire. Ils ont une application logicielle à développer et à livrer. OK. Donc, je ne vous montre pas la donnée de laboratoire. Elle est assez costaude. Mais essentiellement, on leur demande de faire une application qui fait X, Y, Z avec une technologie en particulier. C'est un travail en équipe de deux, trois étudiants sur une durée de quatre semaines. C'est un travail qui vaut 10 % de la note finale. Et la moitié des points est associée à leur réalisation logicielle. Et on vérifie que ça fonctionne bien, que c'est configurable, etc. Et l'autre moitié des points, ils ont à répondre à des questions ouvertes dans un rapport. OK. Donc, ça, c'est la nature du travail. Alors, dans ce... Et l'évaluation de ce travail-là, ça fait en deux temps. Donc, dans les laboratoires de ce cours-là, moi, un des moyens que j'ai trouvé très efficace au fil des années pour les labs, c'est tout de suite après la remise, je fais une correction interactive. Donc, je me promène d'équipe en équipe et dans ce cas-ci, j'ai un plan de test très élaboré. Je leur demande de démarrer leur application et j'exécute un certain nombre de tâches avec et je prends des notes pendant que je fais ça. OK. Donc, j'utilise une première grille pour faire cette correction-là. Et ensuite de ça, j'utilise une grille différente pour évaluer leur travail dans l'ensemble, incluant le rapport. OK. Alors, dans ce cas-ci, tout est capturé dans un seul et même document. En passant à tout ce que je vous montre aujourd'hui, ça va me faire plaisir de le partager. OK. Il y a des listes d'étudiants avec des notes, j'ai enlevé tous les noms d'étudiants. Donc, tout ce que je vous présente ici, ça va me faire grand plaisir de le partager avec vous. OK. Donc, dans ce cas-ci, ça, c'est ce que j'appelle mon plan de test. Essentiellement, c'est des étapes que j'exécute sur l'application de chaque étudiant, de chaque équipe, en fait, et je note au passage les résultats attendus. OK. Donc, j'exécute cette longue procédure de test-là. Ça prend à peu près 15 minutes sur le travail de chacune des équipes. OK. Alors, cette partie-là ici n'a rien à voir avec des grilles, mais moi, entre autres, ça me sert de mémoire corporative d'une session à l'autre. Si le lab change un peu, j'ai à mettre mon plan de test à jour. Mais essentiellement, ça, c'est le plan de test que j'exécute durant la correction interactive. Ça ici, c'est la grille que j'utilise durant la correction interactive. J'imprime autant de copies de ce document-là que j'ai d'équipe dans la classe. Et une chose que j'ai constatée, c'est que c'est une bonne idée de noter ce qui va et ce qui ne va pas durant la correction interactive, mais de ne pas attribuer de points aux étudiants à ce moment-là. Alors ici, essentiellement, j'énumère les membres. Je voulais aussi compléter des statistiques sur combien de temps ça me prenait pour corriger chaque équipe. Ça fait que je m'étais prévu de l'information pour ça. Et l'infraction ici, ça a rapport à ce qu'ils avaient à faire. Là, j'avais à noter des choses. Donc, je regarde leur directive, je compile leur système, je le déploie et j'exécute les tests. Et une des raisons pour lesquelles toutes mes étapes de test sont numérotées, c'est que si un défi a une des étapes, si je marque étape 3, il y a tel souci. Donc ça, c'est la grille durant la correction interactive. Ensuite de ça, c'est capturé dans la sous-forme d'un document Word ici. Ça, c'est disons ma copie maîtresse de la grille d'évaluation que j'utilise durant la correction du rapport. Alors, je vous parlais d'une note qui est divisée 50-50 ici. Ce n'est pas directement évident à partir d'ici parce que la grille est relativement longue. Mais essentiellement, un des défis quand on commence à utiliser des grilles, c'est de choisir ce qui est dans les rangées. C'est vos critères d'évaluation. Je n'ai pas de recette magique à vous fournir. Il faut que vous pensiez à l'avance à ce que vous allez vouloir valider durant votre évaluation. Donc, dans ce cas-ci, ils avaient une démonstration à faire à la deuxième semaine. Donc ça, ça valait un point sur dix. Ensuite de ça, ils avaient des petites questions associées à cette démo-là. Ça, ça valait un point aussi. Et c'est un point divisé de la manière suivante. Donc, ce que vous avez ici, c'est la solution essentiellement. Moi, d'une session à l'autre, je ne me rappelle pas nécessairement de ce que je m'attends à voir dans les réponses. Donc, je l'ai capturé de cette manière-là. Et quand je corrige, je m'inspire de ça pour donner ou enlever des points. Alors, vous noterez ici que c'est des valeurs numériques qui sont attribuées à chacun des critères. Il n'y a pas de niveau, il n'y a rien de tout ça. Donc, je travaille très, très intuitivement. probablement comme on l'a toutes et tous fait quand on a commencé à enseigner. Et vous avez la deuxième partie ici. Donc, tout ça, c'est le rapport. La première partie jusqu'à C inclusivement. Et à D, c'est vraiment les questions du bon fonctionnement de leur système. Alors, une des choses que je fais dans mes grilles ici, c'est les défis récurrents que je vois. Quand ça fait trois fois que je vois le même problème, je le note et je décide combien de points j'enlève quand il y a ce problème-là. Et ça, ça assure un petit peu plus d'uniformité durant la correction. Je ne pense pas que je vous apprenne grand-chose en faisant ça. Donc, ici, j'ai sept ou huit, six ou sept items que je trouvais qui revenaient tout le temps. Et donc, à un moment donné, ah oui, j'ai eu la même erreur tantôt. J'y ai-tu enlevé point deux ou point trois? Je ne m'en souviens plus. Ça fait que je le capture ici. Donc, ça, c'est ce qu'on voit ici. Et enfin, je fais autant de copies de ce document-là qu'il y a d'équipe. Alors, ça, c'est les vraies corrections d'une session complète. Il y a 13 ou 14 équipes. Donc, vous voyez ici les points que j'ai attribués. Vous voyez les commentaires, le genre de commentaires que je fais dans la grille. Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné dans leur implémentation? Et des fois, des commentaires positifs aussi. Il ne faut pas juste leur dire qu'est-ce qui ne marche pas bien dans leur affaire. Des fois, ils vont faire un truc vraiment épatant. C'est bien de le noter. Les étudiants apprécient ce genre d'affaires-là. Donc, vous avez des grilles pour toutes les équipes comme ça ensuite. Donc, ça, la création de cette grille-là vient du fait que j'essayais de trouver une façon, au bout de trois sessions, ce cours-là se donnait une fois par année. Je commençais à me dire, zut, comment j'ai corrigé ce travail-là la dernière fois? Et juste faire une grille, ça va vous aider à maintenir cette mémoire-là d'une session à l'autre. Dans ce cas-ci, la nature de l'application qu'ils ont offerte change de temps en temps, mais la structure du laboratoire est toujours la même depuis le début. Donc, la grille est très, très réutilisable d'une session à l'autre. Donc, ça, c'est ma première utilisation, je dirais, formelle de grille dans mes cours. Alors, les caractéristiques positives de l'utilisation d'une grille comme ça, mon expérience à moi, c'est que ça rend la correction un petit peu plus systématique, surtout quand c'est un cours que vous donnez une fois de temps en temps, puis que vous n'êtes pas obligé de retourner dans vos archives pour voir comment vous aviez corrigé le travail la dernière fois. Ce genre de feedback-là est très, très apprécié des étudiants. Alors, comment je retourne ça aux étudiants? Les premières années, ce que je faisais, c'est que j'imprimais le document Word, et essentiellement, je me ramassais avec une page par équipe, puis je leur rendais au lab la fois suivante. Ça, ça marche bien si vous avez relativement peu d'équipes ou d'étudiants et des relativement petits groupes. Je faisais la même chose avec un devoir dans un groupe de 55. Je leur rendais des grilles imprimées au début du cours. Ça bouffait 15 minutes de mon cours. Alors, j'ai essentiellement arrêté de faire ça. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'imprime un gros document PDF. Je le sépare en pages séparées, puis je le retourne aux étudiants. Puis là, vous avez des options, soit par courriel, soit par Moodle, si vous utilisez Moodle dans votre cours, comme un fichier de feedback, par exemple. Ça, c'est comment on retourne les choses aux étudiants, les options qui s'offrent à vous. Les défis de ce médium-là pour saisir les grilles, il faut penser à son affaire avant de commencer. Qu'est-ce que je veux évaluer? Ça va être quoi mes critères? Ça, peu importe la méthode que vous choisissez, vous avez à le faire. Vous avez déjà à le faire que vous utilisiez des grilles ou non. Ça, c'est rien de différent. La saisie, c'est un tableau Word avec des cellules fusionnées. Puis des fois, il faut défusionner, puis replacer des colonnes. Puis ça, si vous n'avez jamais fait ça dans des tableaux Word, ça peut devenir un petit peu casse-tête. Et si vous changez drastiquement quelque chose, il faut essentiellement refaire une grille. Il n'y a aucune automatisation ici en termes de calcul de la note. C'est tout additionné à la main. Je ne sais pas s'il y a moyen dans un document Word de faire des additions de cellules directement. Il faudrait probablement que j'aille une colonne vraiment réservée à ça. Et la production des grilles PDF individuelles, puis le retour aux étudiants par courriel, si c'est comme ça que vous avez toujours travaillé, ce n'est pas trop tannant, mais il y a moyen de faire un petit peu mieux, comme on va voir dans les autres options. Donc, ça, c'était un premier cas simple. Alors, une des premières évolutions que j'ai faites, c'est de mettre des niveaux à chacun de mes critères plutôt que juste mettre une note numérique au bout de chaque rangée. Alors, l'ajout ici, par rapport au cas précédent, ça va être la notion de niveau. Je vous montre un cas concret dans quelques secondes. Ce n'est pas le même travail, par contre, parce que le laboratoire, je viens de vous montrer, je le corrige toujours de la même manière. Le travail ici, c'est un devoir dans un autre cours. C'est un travail individuel. J'ai typiquement entre 35 et 55 étudiants dans ce cours-là. Donc, entre 35 et 55 copies à corriger à chaque devoir. Puis, je leur donne entre 2 et 4 devoirs par session. Dans ce cas-ci, c'est une évaluation un petit peu plus classique que le cas précédent. Et un accessoire qui m'aide ici, parce que vous allez comprendre quand on va avoir vu la grille, c'est une feuille Excel pour calculer les notes. Alors, sans plus tarder, on va aller faire un tour à notre deuxième cas. Alors, le devoir, je vous le montre rapidement. C'est un devoir qui vaut 5 % de la note finale. Une petite parenthèse sur la valeur des travaux dans les cours. C'est mon expérience à date que quand on corrige un travail sur 100 ou sur une note autre que sa valeur réelle dans le poids de la note, les étudiants ont une perception biaisée. Si vous dites à un étudiant qu'il a eu 60 % dans un travail, il va être découragé. Si vous lui dites qu'il a eu 3 sur 5 dans son devoir, pour des raisons que je ne m'explique pas, il ne chialera pas. Est-ce qu'on s'entend que 3 sur 5 et 60 %, c'est la même chose? Alors, moi, ma stratégie, c'est que dans tout ce que je fais dans tous mes cours, je corrige tous les travaux sur leur valeur réelle sur la note finale. Quand je dis que la question 1 vaut un point, ici, c'est un point sur 100 de leur note finale. Et ce devoir-ci vaut 5 % de leur note finale. Alors ici, je leur pose essentiellement deux questions. La première question qui vaut un point, puis la deuxième question qui est en fait une question qu'ils doivent répéter sur trois trucs différents. Donc, dans les faits, il y a trois questions similaires dans la question 2. Je leur demande de me produire une documentation architecturale et je leur donne les pointeurs sur ce que je m'attends de trouver dans leur réponse. Devinez avec quoi je suis parti pour mes critères d'évaluation. J'ai juste changé quelques temps de verbe ici puis c'est ces pointeurs-là qui vont devenir mes critères. Alors ça, c'est la donnée du devoir. Ça, on peut fermer ça, on n'en a plus besoin. Ça, c'est la grille d'évaluation. C'est encore une fois un document Word. C'est des tableaux. Et la notion de niveau ici, c'est les 0, 1, 2, 3 qui sont au bout de chaque rangée. Comment j'utilisais ça à l'époque? Parce que j'ai changé un petit peu mon mode. J'imprime cette feuille-là en autant de copies. Ça tient sur une page. Et je corrigeais vraiment manuscrit sur une feuille de papier. Alors, un des avantages de faire ça, c'est que vous n'écrivez pas dans le travail comme tel. Moi, j'écris juste sur mes grilles. J'écris nulle part ailleurs. Moi, je trouve que c'est une valeur ajoutée, ça. Parce que j'ai une page pour chaque truc que j'ai évalué et il y a toute l'information-là. Vous noterez que les critères ici sont numérotés. 1.1, 1.2, 1.3. C'est parce que si je ne mets pas le niveau maximal pour un critère, moi, comment je fonctionne? C'est que je mets des commentaires. Donc, si j'ai mis le niveau 2 pour le critère 1.1, dans mes commentaires en bas, ça va être écrit 1.1. Tu as perdu des points pour telle ou telle raison. Vous noterez aussi que mon nombre de niveaux est constant ici. Donc, il y a deux autres questions qu'on ne voit pas, mais qui sont des clones de la question 2. Donc, ça, c'est ma grille d'évaluation pour tout le travail. Les points vont être associés de façon linéaire en fonction des niveaux. Il y a des algorithmes complexes qui existent. Je n'ai jamais trouvé de justification intéressante pour travailler d'autre façon que linéaire. Et ici, ce qui arrive, c'est que chacun des critères a le même poids. Alors, ma question 1, qui vaut un point, j'ai trois critères. Bien, chacun vaut un tiers. Et donc, chaque niveau vaut le tiers de un tiers, donc un dixième essentiellement, un neuvième. Voilà. Donc, comment j'utilise cette grille-là? Bien, je l'imprime, je griffonne dessus, j'écris des commentaires. Le défi ici, c'est que vous remarquez qu'il n'y a pas de points indiqués nulle part. Alors là, ça vous prend un outil pour calculer votre note. Alors, ça, c'est un des défis de cette approche-là. Je vous montre un exemple d'une grille remplie, en fait, rapidement. Donc, ça, c'est une vraie correction que j'ai faite. Ça date de 2012, ça. Donc, vous voyez que quand le niveau est 3, bien, il n'y a pas grand-chose à écrire. Quand le niveau n'est pas 3, bien là, il y a beaucoup de trucs à mettre dans les petites cases en bas. OK? Ici, votre souhait, c'est de retourner du feed-back. OK? Donc, je leur explique ici qu'est-ce qui n'a pas été. OK? Je n'écris pas très bien, comme vous pouvez constater, mais à date, ils arrivent toujours à décoder. OK? Donc, on peut voir que pour la question 2B, ici, la personne a eu comme le niveau minimal non-nul et il y a pas mal de commentaires. OK? Pas très bien réussi dans ce cas-ci. Une fois que j'ai terminé la correction de toute la pile, bien, je veux calculer mes notes. Alors, l'accessoire auquel je référais tout à l'heure, bien, c'est une feuille Excel. OK? Alors, ici, c'est ma liste de classe. Alors, je dois venir dans cette feuille-là, puis ressaisir ici, pour chaque étudiant, qui est une rangée, les valeurs 1, 2 ou 3 du niveau que j'ai mis. Et naturellement, j'ai bricolé une petite formule qui, au bout, me donne la note sur 5. OK? Une fois que cette note-là est calculée, je retourne sur la feuille, puis je l'indique sur la feuille. Ensuite de ça, je prends ma pile de feuilles. Je la passe dans le scanner au département. Et ça, ça me donne un gros document PDF de N pages, s'il y a N étudiants dans ma classe. Je resépare ça en pages individuelles et je retourne ça électroniquement aux étudiants, soit par courriel ou soit encore via des fichiers feedbacks dans Moodle, si c'est ça que vous utilisez dans vos cours. OK? Donc, le dernier item, on va le regarder un petit peu plus tard. Alors, les caractéristiques, comment on a amélioré la situation par rapport à la grille simple? Bien, les niveaux, visuellement, c'est intéressant. Parce qu'au premier coup d'œil, on est capable de voir à peu près où on se situe. Quand on a toutes des X dans la colonne de droite, on n'est pas surpris de voir un 5 sur 5 en bas. Quand ça se situe plus à gauche, bien, on voit tout de suite qu'il y a eu des défis. OK? Et ça, je trouve ça intéressant autant pour l'étudiant que pour moi. OK? Ça me donne un indice assez rapide de comment ça a été. La saisie est très simple. Je m'étais acheté un ordinateur tablette à l'époque. J'avais l'intention d'expérimenter avec saisir ça directement tablette. Puis, je n'ai pas trouvé d'avantage par rapport à le faire avec un bon vieux stylo. OK? Moi, je trouvais ça plus efficace. Et le calcul de la note ici est un petit peu plus systématique que le cas précédent. Parce que vous avez des niveaux, vous avez des notes divisées, ainsi de suite. OK? Du côté défi, bien, il y a double saisie. Vous mettez des niveaux en cochant des X sur la grille papier. Puis, après ça, il faut retranscrire ça dans une feuille Excel. Il y a une opportunité de se tromper, faire des erreurs, ainsi de suite. OK? Je travaillais avec trois niveaux non nuls dans cette grille-là. Des fois, quand ce n'était pas parfait, je mettais automatiquement niveau 2. Mais enlever un tiers des points, je trouvais ça un peu drastique. Donc là, je commençais à me rendre compte que la granularité de mes niveaux n'était peut-être pas assez fine. Donc, il y a un petit inconfort qui peut s'installer. Quand vous regardez la valeur réelle de tout ça, mettez un 3, mettez un 2. Regardez la différence de note. Là, on est à la deuxième décimale, des fois. Fait que finalement, ça ne change pas grand-chose. Mais des fois, le fait que tous les critères aient le même poids aussi, c'était un peu dérangeant. OK? Et encore une fois, le même défi que le cas précédent, la production des PDF dans un grand groupe fait une différence. J'ai pour la première fois, l'automne dernier, utilisé des grises similaires pour corriger une question complexe dans un examen. Je me suis rendu compte, à chaque session, dans le cahier d'examen, c'est une question qui prend plusieurs pages de texte à répondre avec des diagrammes et tout ça. Je me retrouvais à toujours refaire le même petit tableau à la main, telle partie de la question sur un, telle partie sur deux. Et c'est très, très rébarbatif, ça. Quand vous avez 50-60 étudiants dans un groupe, c'est étonnant. Alors, ce que j'ai commencé à faire, c'est une grille comme je viens de vous montrer. Bien, je l'ai imprimée en autant de copies que d'examen. Je vais au département avec ma pile à la tranche. Je coupe le bord supérieur à gauche, OK, pour pouvoir glisser ça dans le cahier d'examen et le brocher sur la première page des réponses. Alors, j'en ai apporté un ici. Mes examens, moi, sont toujours répondés sur le questionnaire. Alors, parce que le coupage de coins, c'est à cause du fait que le cahier est broché, mais ma grille d'évaluation est ici. Alors, ça, c'est ce que j'ai rempli, OK? Et plutôt que de mettre des niveaux ici, c'est des valeurs numériques que j'encercle. Et ça, ça m'aide pour calculer la note. Ça va plus vite, ça, que de transcrire des X dans colonne 2 à tant de points. OK? Et le même genre de trucs, des commentaires sur qu'est-ce qui a pas bien été. OK? Alors, même utile pour, des fois, corriger des examens. Si vous avez des questions complexes, ça peut être... Moi, je trouve ça beaucoup plus efficace comme ça, dans mon cas, que de toujours écrire un paquet d'affaires dans le cahier de chaque étudiant. OK? Alors, ça, c'était une première version de grille avec des niveaux. Donc, une autre évolution, c'est d'assigner des poids différents à chacun des critères. Alors, plutôt que d'avoir toujours, si j'ai une question sur un qui a trois critères, je divise un tiers, un tiers, un tiers, bien là, il y a certains critères qui vont être plus pesants que d'autres dans le un point. C'est un peu ça, la notion. OK? Un autre devoir du même cours, dans ce cas-ci, où j'ai introduit ce concept-là, et ce qu'ils avaient à faire ici, c'était produire un assez gros document de conception, à partir d'un gabarit. Alors, le gabarit vide faisait 20 pages, et eux, ils avaient à ajouter à ça. Il y avait plein de directives, par contre, que je leur demandais de retirer quand ils avaient terminé, là. Donc, ça, c'est le travail qu'ils avaient à faire. OK? Et dans ce cas-ci, la feuille Excel n'est plus juste utile, elle est indispensable. OK? Commencer à mettre des poids, puis des niveaux, puis commencer à figurer les points pour tout ça, c'est assez intéressant à faire si vous n'avez pas des outils pour vous aider. Alors, ce troisième exemple-là, le devoir ici. Alors, en préparant la présentation, je me suis rendu compte que je m'étais vraiment donné du lus ici. Le devoir vaut sept points, une question. J'avais, au moment de rendre le devoir aux étudiants, je n'avais pas décidé comment j'évaluerais le travail, ni combien de points j'assignerais à chacun des systèmes d'évaluation. OK? Et gardez ça en tête dans ce que je vais vous montrer ensuite. OK? Donc, la donnée de devoir est là. Ils ont un gabarit plein de directives, puis ils doivent concevoir un système à partir de ce gabarit-là. On va fermer tout ce qu'on n'a plus de besoin. La grille d'évaluation, très similaire à la précédente. Alors, mais tous ces critères-là, je les ai élaborés juste avant de commencer la correction. Les travaux étaient rendus. Et puis là, bien, parce que c'est la première fois que je donnais ce devoir-là. Et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. OK? Ça fait que dans un but de prototypage, je n'avais pas trop, trop décidé des critères. Alors, la première chose que j'ai décidée, puis là, remarquez qu'il n'y a pas de points ici. On va parler des points tantôt. OK? C'est OK, la première section, comment je devrais évaluer ça? Bien, il y a tel item qui devrait se trouver là, puis ça devrait être fait de telle manière. OK? Alors, j'ai essentiellement établi mes critères ici. Puis, les numéros de critères ici correspondent strictement aux numéros de section dans le document. Parce que c'est un gabarit standardisé. Et c'est pour que les étudiants sachent que c'est dans telle section que j'ai évalué ça, puis c'est là que tu as perdu des points. OK? Alors, la grille ici est relativement abstraite. Et tous les critères d'évaluation sont là. Alors là, je n'ai pas encore décidé combien de points je vais donner à chacun, ni à chacune des questions. Je prends ma pile de devoirs, je prends ma pile de grille, puis je corrige. OK? Et je note mes niveaux, deux, trois, un peu comme l'exemple que je vous ai montré tantôt. Alors, quand est arrivé le moment de calculer les notes, mon premier réflexe, ça a été de dire, OK, tous mes critères dans chacune des questions ont le même poids. OK? Et je suis vite revenu sur cette décision-là. Alors, si on va voir la grille de correction du devoir. Alors, ce qui devrait être très évident ici, je ne sais pas jusqu'à quel point vous voyez à cette échelle-là, c'est qu'il y a deux parties dans ma grille. J'ai commencé par décider que la première partie valait deux points, puis la deuxième partie valait cinq points sur sept. Fidèle à ma religion de corriger sur la valeur exacte du devoir dans le poids de la note finale. J'ai rentré tous mes niveaux avec des critères qui avaient tous la même valeur. OK? Et je me suis rendu compte que ça n'avait juste pas d'allure. Alors, la rangée intéressante ici à regarder pour les poids, c'est cette rangée-là. Alors, la première partie ici vaut deux points. OK? Ce qu'il faut noter ici, c'est qu'en termes de notes, j'ai des virgules 33 et j'ai des virgules 67. Donc, j'ai essentiellement des critères de poids 1 et des critères de poids 2. Point 67, c'est deux fois plus que point 33. OK? Alors, si on additionne ici, j'ai des tiers. J'en ai combien de tiers? J'en ai 1 plus 2, 3 plus 2, 5 plus 1, 6. J'ai 6 tiers à attribuer dans deux points. Alors, chaque fraction vaut un tiers essentiellement. OK? Alors, à l'époque, j'avais fonctionné comme ça. Et ce que ces colonnes-là servent à faire essentiellement, c'est traduire les niveaux ici en une valeur numérique à partir des poids que j'ai mis ici en haut. D'accord? Et donc là, j'ai essentiellement des critères qui sont deux fois plus pesants que les autres. OK? Parce que je me rendais compte que quand je mettais le niveau 2 pour certains critères, la note a tombé beaucoup et je ne trouvais pas que ça valait ça essentiellement. Donc là, en corrigeant, vous allez constater des choses. OK? Et puis là, vous pouvez ajuster vos poids en conséquence. OK? Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur celle-là? Oui, sûrement. Alors, au niveau positif, un petit peu plus confortable à la correction. Parce que l'inconfort que j'avais noté dans le cas précédent, bien, je l'ai réduit en introduisant la notion de poids dans mes grilles. Donc, tous les critères maintenant n'ont plus la même valeur que les autres pour une même question. Et les défis restent les mêmes essentiellement. C'est le même médium de saisie et tout ça. Donc, ça n'a rien changé de ce côté-là. OK? Alors, très récemment, à l'automne 2015, je me suis dit, OK, on va mettre la gomme. On ne va plus toujours avoir le même nombre de niveaux pour tous les critères. Parce que des fois, j'ai besoin d'un critère binaire, oui ou non. Des fois, j'ai besoin d'un 3 niveaux, des fois d'un 4 niveaux, d'un 5 niveaux. Et là, le calcul des points commence à se complexifier un petit peu. Mais j'ai décidé de l'adresser. Alors, dans ce cas-ci, chacun des critères dans une même question ne vont plus nécessairement avoir le même nombre de niveaux que les autres. Alors, le travail ici, un autre travail, la nature du travail ici était très différente. Je leur balance un document de 100 pages qui est exemplaire. Puis, j'espère qu'ils vont passer au travers puis qu'ils vont retenir des choses. OK? Alors, pour atteindre cet objectif-là, je leur pose des questions très ciblées. Où, dans le document, est-ce qu'on parle de telle affaire? Alors, nommez-moi les 5 concepts X que vous trouvez dans le document. Ils sont obligés de fouiller. Et bon, si je leur demande 5 affaires, bien, je m'attends à ce qu'ils me trouvent 5 choses. Donc, un critère à 5 niveaux est tout à fait approprié. S'il en manque 2, je leur mets 3. S'il en manque 1, je leur mets 4. Et ainsi de suite. OK? Donc là, il y avait vraiment une notion de compter des choses dans ce cas-ci, qui était très variable. Et la feuille Excel, pour calculer les valeurs des différents niveaux, est aussi utile. Mais vous allez voir que là, j'ai gagné en expérience. J'ai changé un peu ma façon de procéder. OK? Donc, évolution C. Oui, on passe tout de suite à l'exemple. Alors, le devoir, dans ce cas-ci, qui vaut 4 %, 4 questions relativement longues. Donc, identifiez tous les styles architecturaux dans le document de 100 pages. Puis, faites-moi un beau tableau en deux colonnes où vous m'indiquez où vous avez trouvé l'information. Je voulais m'assurer que c'était véridique, leur affaire. OK? Ici, je leur demande de produire une décomposition complète du système qui les a forcés à regarder au moins 10 schémas différents éparpillés un peu partout dans le document de 100 pages. OK? Et ainsi de suite. Donc, là, j'ai des questions qui valent un point, des questions qui valent un demi-point, ainsi de suite. OK? Alors, ça, c'est la donnée du travail. Ensuite de ça, il a fallu que je réfléchisse à mes critères d'évaluation. Donc, ça, c'est un document de travail. J'ai regardé ma question 1, puis je l'ai faite. Et j'ai noté tout ce que je trouvais. Ah! J'ai trouvé ça à telle place, trouvé ça à telle place. Puis là, j'ai commencé à réfléchir à comment je corrigerais. OK? Alors, je leur demandais trois tableaux à la question 1. Bien, j'ai un critère, trois tableaux. Devinez combien de niveaux? Trois. OK? S'il y en manque un, bien, ils ont deux sur trois. S'il y en manque deux, il y en a un sur trois. Croyez-le ou non, quand on leur demande de faire trois X, pas tout le monde qui fait trois X. OK? C'est clair comme de l'eau de roche pour vous. C'est pas tout le monde qui va le faire. J'avais pas mis ce critère-là au début, puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a des étudiants qui n'avaient pas les tableaux. Et j'avais aucun levier pour les « ramasser », entre guillemets. OK? Donc, j'ai ajouté ce critère-là, puis j'ai recommencé. OK? Donc, c'était un petit peu itératif. Alors, ça, c'est un document où je réfléchissais à mes critères. Ça, ça m'a pris deux heures de travail, faire ce document-là. C'est juste un document d'une page et demie, mais il y a beaucoup de réflexion dans ça. OK? Puis ça, c'est la nature même de l'activité qui le dicte. OK? Encore une fois, c'était une première, c'était un nouveau devoir. Donc, il a fallu, la première fois, un nouveau travail, c'est beaucoup de réflexion. Ça, c'est la grille d'évaluation. Donc, dans ce cas-ci, la raison pour laquelle ce n'est pas un document Word, c'est que je l'ai fait directement dans Moodle, cette grille-là. Mais avant d'introduire Moodle, je voulais quand même parler de la question des multiples niveaux. OK? Donc, si vous regardez mes critères pour chacune des questions, vous avez la notion de poids qui est toujours là. Donc, pour la question 1, j'ai décidé que les critères étaient tous égaux. Pour les autres questions, je leur demandais de faire quelque chose et de m'indiquer où ils le trouvaient. Fait que m'indiquer où ils le trouvaient, je considérais que ça ne devait pas valoir la même chose que faire le travail lui-même. OK? Fait que ça, c'est du 4 pour 1 essentiellement en termes de poids. OK? Et vous voyez que le nombre de niveaux ici est très variable. N'importe où, entre deux niveaux autres que zéro et cinq niveaux autres que zéro. Parce que je leur demande ici de me trouver trois choses. Alors, trois niveaux, c'est tout à fait correct. OK? Trois choses bien faites. S'il y en manque une ou s'il y en a une qui est vraiment mal faite, bien, ils ont deux sur trois, par exemple. OK? J'ai un critère binaire ici. Donc, c'était oui ou non, la réponse. OK? Donc, il y a juste un niveau non nul. Si ce n'est pas la bonne réponse, ils ont zéro. C'est tout. OK? Maintenant, j'ai un nombre variable de niveaux d'un critère à l'autre. J'ai des questions qui n'ont pas tous le même poids. Et là, il faut que j'établisse la valeur en points de chacun de mes niveaux. Alors, si on se concentre exclusivement sur la question 1 pour commencer. OK? Donc, ma question 1 vaut un point. Il y a sept critères. OK? Et ils ont tous le même poids. Donc, la somme de mes poids ici, c'est sept. Alors, j'ai un point à diviser en sept critères. Et chaque critère vaut essentiellement ce chiffre-là sur ce total-là. Un septième des points. Ça, c'est le cas simple. OK? Donc, essentiellement, tous mes critères valent chacun 1,14. OK? 1 divisé par 7. Maintenant, chacun des niveaux, lui, pour chaque critère, ne vaut pas la même chose que les autres. Parce que pour certaines questions, je sépare ce nombre de points-là en 3, en 2, en 5. OK? Donc, chacun des niveaux pour ce critère-là, là, je les ai mis en forme rationnelle. Donc, c'est des fractions. Ça va devenir important quand on va parler de Moodle, tantôt, la question des fractions. OK? Ce n'est pas un hasard que je l'ai fait comme ça. Si on regarde une question où les poids ne sont pas égaux, bien, vous voyez qu'ici, j'ai un point à diviser en deux critères. Mais un critère est quatre fois plus lourd que l'autre. Donc, ce critère-ci vaut 4 cinquièmes de un point. Donc, 0,8 maximum. Et j'ai ce 0,8-là à diviser en 4. Donc, essentiellement, chaque niveau vaut un cinquième. OK? Et si vous n'avez pas un outil comme ça pour vous aider à figurer les points, la première fois que j'ai fait ça, j'ai passé un après-midi à faire des calculs sur des feuilles blanches. Là, c'est long. OK? Donc, ça, c'est assez utile. Cette petite feuille Excel-là. Naturellement, la construction de la feuille Excel va varier d'un travail à l'autre. Il faut ajouter des rangées. Il faut aller ajuster des formules à certains endroits. Ça fait que ce n'est pas trivial. OK? Donc, ça, c'est comme ça que je calcule mes différents points pour mes différents niveaux de mes différents critères. Alors, en termes de caractéristiques positives et défis, bien, c'est essentiellement les mêmes que la solution initiale, sauf que maintenant, vous avez beaucoup plus de flexibilité au niveau de la valeur respective de chacun des critères. OK? Alors, dernière évolution, c'est la saisie de tout ça dans Moodle. Alors, Moodle, ce n'est pas obligé d'utiliser Moodle si vous voulez utiliser des grilles d'évaluation. Puis, on va parler justement des avantages et des inconvénients de l'utilisation de Moodle. Le premier avantage, c'est que la saisie de votre grille, son utilisation et le feedback aux étudiants, c'est tout fait à partir du même artefact. Vous avez une patente à manipuler, puis c'est dans un système informatique. OK? Il n'y a rien à imprimer, il n'y a pas de double saisie, vous faites le travail essentiellement une fois et tout se fait. Donc, ça, ce n'est pas négligeable. Le travail, c'est le même que l'exemple précédent, donc un nombre variable de niveaux et un poids variable des critères dans chacune des questions. Alors, il fut un temps où, quand vous voulez utiliser des grilles dans Moodle, la valeur numérique de points associés à chaque niveau devait être un entier. OK? Et ça, ça va contraindre le problème un petit peu plus. Apparemment, ce ne serait plus le cas, j'avoue que je n'ai pas eu le temps de vérifier. OK? Mais ça, ça a un impact relativement mineur, mais vous allez voir une des conséquences de ça. Et puis là, la feuille Excel est encore une fois indispensable. OK? Donc, à ce stade-ci, je vais vous montrer la grille dont je viens de discuter dans Moodle. Alors, ça, c'est ma grille d'évaluation pour le même devoir que celui dont je viens de parler. Alors, vous avez les mêmes critères. OK? Ici, en rangée. Si vous n'aviez jamais vu une grille Moodle, c'est de cette façon-là que ça se présente. Alors, pour la question 1, mon premier critère avait trois niveaux non nuls. Et là, remarquez le nombre de points ici. OK? Je vais vous montrer comment je suis arrivé à ces valeurs-là. OK? C'est naturellement avec une extension de la feuille Excel que je viens de vous montrer. Alors, quand on corrige un travail avec Moodle, ce qui est intéressant, on va retourner, en fait, à l'activité. Je vais vous en montrer une, si vous n'en aviez jamais vu. La saisie de la correction est vraiment très simple. OK? Donc, ça, c'est un vrai groupe de la session passée dans laquelle je me trouve. Je ne vais naturellement pas sauvegarder mes résultats. Mais essentiellement, ça, c'est ce qui vous est présenté. Puis, vous cliquez sur des boîtes. Clique, 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 clique. OK? Si vous voulez donner du feedback pour chacun des critères, bien, vous avez une petite zone de texte ici où vous venez écrire. Alors, moi, ma stratégie, c'est quand la personne a eu le niveau maximum, je ne mets rien. Puis, dès que je baisse d'un niveau au plusieurs, bien, comme ici, je leur demandais cinq choses, puis il en manquait deux. Le feedback n'est pas dur à donner, il t'en manque deux. OK? Et si vous vous êtes trompé, bien, vous cliquez pour l'enlever, puis vous cliquez ailleurs. OK? Donc, la saisie, la correction est très efficace. Naturellement, il faut être devant un ordinateur, branché sur Internet, puis vous vous croisez les doigts que Moodle n'est pas en panne à l'ETS, parce que ça arrive de temps en temps. OK? Ça n'arrive pas fréquemment, mais ça m'est arrivé d'avoir des trucs à faire, puis Moodle était en panne ce matin-là. OK? Donc, je vous dirais que c'est l'élément limitant. OK? Alors, la feuille Excel, ici, le secret, c'est qu'il faut que tout ça, ce soit des entiers. OK? Alors là, ça devient un exercice. Voyez-vous toute la colonne des fractions, ici, pour tous les critères? Après beaucoup de réflexions, je me suis rendu compte que la clé, ici, c'est qu'il faut trouver le plus petit commun multiple à tous ces dénominateurs-là. OK? Et c'est ça qui devient mon poids de référence, si on veut. OK? Alors, fort heureusement, ce n'est pas très compliqué, il y a une belle formule dans Excel, PPCM, plus petit commun multiple, vous spécifiez la liste de valeurs pour laquelle vous cherchez le plus petit commun multiple, et ça vous la retourne. OK? Donc ici, le plus petit commun multiple à tout ça, c'est 1680. Ça, ça revient essentiellement à dire qu'un point vaut 1680 points dans Moodle. Alors, le travail de cinq points a été corrigé sur 6720. OK? Puis après ça, c'est de convertir les mêmes fractions qu'on avait tout à l'heure, OK, de les normaliser en connaissant le plus petit commun multiple. OK? Et j'ai prévenu les étudiants à l'avance, faites-vous-en pas, votre travail va être corrigé sur 6380 points, ce n'est pas une erreur, c'est une contrainte de Moodle, puis quand on regarde dans la grille, bien, le premier niveau vaut 80, le deuxième vaut 160, et ainsi de suite. Ça fait que ça, c'est un peu obscur en termes de la valeur réelle de chaque critère sur chaque point, mais si vous n'avez pas, et ça aussi, c'est le résultat d'une demi-journée de remplissage de feuilles brouillons, de figurer comment je vais arriver à trouver quelque chose qui fit avec tout ça pour avoir des entiers partout. OK? Oui, 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 exactement. La note numérique qu'ils ont, celui que je vous ai montré tantôt, c'était 3,72 sur 5 ou un truc comme ça. La note est ajustée, mais quand tu regardes la grille, puis tu essaies de figurer combien de points tu as perdu, puis tu as comme 340 ici, puis 260 là, tu te dis, hmm, il y a un petit peu d'obfuscation qui vient avec ça. Puis ce n'est pas volontaire, là. Mais je pense que tu me disais que ce n'est plus le cas qu'on est obligé de mettre des entiers, mais ça reste à valider. Ce n'est pas tellement un problème avec nos doutes, que c'est un problème de virgule et de points. De points, oui, de local, en fait. Donc, c'est un problème de standard. Oui. Plus que… Donc, ça, c'est… Oui, j'ai tout à l'aise. Moi-même, je ne suis pas encore convaincu que ça fonctionne. Il ne faut pas refaire les expériences. D'accord. Alors, du côté positif avec Moodle, un seul truc à manipuler, la grille. Et c'est par la grille et Moodle que tout passe. La saisie, la correction elle-même et le feedback aux étudiants. La correction est extrêmement rapide. Si vous avez des commentaires à taper, bien là, c'est contraint par votre vitesse au clavier, essentiellement. OK. Mais si vous faites juste cliquer des cases, puis que vous ne faites rien d'autre, corriger un devoir, ce n'est pas très long. Un devoir, un lab, un examen, peu importe ce que vous êtes en train de corriger. OK. Les défis, la conception de la grille, vous allez devoir y penser, peu importe le médium que vous utilisez. Ça fait que ça, ça ne change rien. OK. La saisie d'une grille dans Moodle, je vais être poli, on est filmé, ce n'est pas très convivial. OK. Et je reste poli. OK. C'est beaucoup de travail. Ce n'est pas convivial. C'est ardu. Il faut faire les choses dans un bon ordre. Si vous ne voulez pas refaire un paquet de clics, il faut faire un paquet de copy-paste constamment. C'est vraiment compliqué. OK. Ça, c'est mon expérience à date. S'il y a un endroit qui mériterait un petit peu d'attention de quelqu'un pour ajouter, c'est à la saisie de la grille d'évaluation, il y aurait une couple de petites fonctionnalités qui rendraient ça beaucoup plus agréable. L'autre problème, c'est que la grille est disponible dans le devoir, mais toutes les autres formes de travaux dans Google. Il n'y a pas de grille? Oui. C'est la grille d'évaluation, ils l'ont développée, plutôt que de dire qu'on en fait un module qui est vraiment pour l'activité de voir. Oui. Pour produire aussi de l'activité comme atelier, c'est autre chose. Oui, oui, oui. Donc, ça, c'est une des grosses contraintes. OK. Et en théorie, quand vous redonnez le même code d'une session à l'autre, vous clonez votre code en Moodle et vous récupérez tout ce que vous avez fait les autres sessions. Pour les grilles d'évaluation, cette réalité-là, elle est très théorique. Parce que dès que vous changez un critère ou que vous ajoutez un niveau dans une question, votre grille, il faut repenser à tout rebalancer les points et tout ça. Et moi, ce que je me suis retrouvé à faire à chaque fois maintenant, c'est que je ne réutilise pas mes grilles d'une session à l'autre. Je la refais à partir de zéro à chaque fois. J'ai trouvé que c'est moins de travail que de la cloner puis de la changer un petit peu puis d'essayer de figurer qu'est-ce qu'il faut que j'enlève, qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute ou renuméroter mes critères et tout ça. C'est juste trop de travail. OK. Fait que la maintenance d'une grille, l'évolution d'une grille dans Moodle, je trouve que ça reste un point pénible. OK. Je vais continuer de les utiliser quand même. OK. Les étudiants apprécient. Il y a certains aspects de la correction qui sont facilités par ça aussi. Mais tout n'est pas rose dans le meilleur des mondes dans Moodle. OK. Il y a moyen de faire des bonnes grilles sans Moodle. Donc, en guise de conclusion, je n'ai aucune idée où on en est rendu dans le temps. Donc, ce que j'ai essayé de recenser ici, c'est quoi les choses que vous devez considérer si vous décidez d'utiliser des grilles d'évaluation pour évaluer des travaux. Première question, sur combien je corrige ce travail-là. Je vous ai parlé de mon expérience à moi. je ne corrige plus rien sur 100 ni sur 10 à moins que ça vaille vraiment 10 points sur la note finale. Moi, je corrige un travail sur sa valeur réelle. OK. Avec des feuilles Excel et tout ça, on n'a plus vraiment de raison de ne pas faire ça, en fait. Et la perception des étudiants, essayez-le, vous allez voir, si vous avez l'habitude de corriger des trucs sur 100, 60 sur 100, puis 3 sur 5, ça n'a pas en tout le même impact. Ils ne viendront plus au bureau, à la pause, vous poser des questions s'ils ont eu 3 sur 5. OK. S'ils ont eu 60 sur 100, par exemple, c'est comme, ouch, comment ça se fait que j'ai perdu 40 points. OK. C'est purement cognitif, là. OK. C'est le cerveau humain à l'œuvre. Mathématiquement, c'est la même chose. OK. La valeur de chacune des questions sur le total du travail, comme j'ai mentionné dans un de mes exemples, à la limite, vous n'avez même pas besoin de décider ça avant de donner le travail à faire, ni même avant de commencer à le corriger. OK. Vous pouvez établir vos critères, puis vous pouvez décider des valeurs. Les étudiants, ils aiment ça savoir à l'avance, d'habitude, combien est-ce que chaque question vaut, parce que c'est comme ça qu'ils vont essentiellement décider où ils mettent leurs efforts. OK. Mais ce n'est pas une condition nécessaire. Les critères, bien, écoutez, j'aimerais ça vous donner la recette magique qui fait l'affaire de tout le monde. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que vous cherchez à développer chez vos étudiants dans les questions que vous posez? Quelles sont les dimensions de la question que vous souhaitez évaluer? Et utilisez ces dimensions-là. puis essayez de ne pas vous enfarger d'un fleur du tapis. Si vous essayez de sortir 28 critères pour une question de deux points, vous vous enfargez peut-être un petit peu pour rien. OK. Moi, je vous conseille de commencer simple. Moi, j'ai commencé simple et ça m'a bien servi. Le nombre de niveaux pour chacun des critères, question existentielle. OK. Zéro est absolument nécessaire parce que des fois, ils ne font pas. Le critère n'est juste pas respecté ou des fois, c'est tellement mal fait que ça mérite tout bonnement zéro. OK. Ça ne mérite même pas un cinquième des points. D'accord? Maintenant, combien de niveaux non nuls? J'ai longtemps travaillé avec 1, 2, 3. La granularité m'a laissé un peu sur ma face à certains endroits, mais je n'ai jamais dépassé 5. Plus que 5, je n'ai pas trouvé d'utilité pour ça. Faire des zéros à 10, je n'ai pas encore trouvé de justificatif pour ça. Je travaille typiquement avec 3 ou 4 niveaux non nuls la plupart du temps, comme vous l'avez vu dans ce que j'ai présenté. Des fois, si vous êtes plus à l'aise, rajoutez des niveaux. OK. Mais pas nécessairement partout parce que quand vous avez 8 niveaux, je vous mets au défi de m'expliquer la différence entre 6 et 7, par exemple. OK. Comment vous justifiez que vous allez donner un plutôt que l'autre. OK. Le poids de chacun des critères dans une question, encore là, moi, c'est très intuitif. J'ai travaillé avec, jusqu'à l'automne dernier, je travaillais juste avec un ou deux comme poids. Là, je suis allé jusqu'à 4. J'avais deux critères et je trouvais qu'il y en avait un qui était vraiment dominant et l'autre qui ne devait pas valoir plus qu'un quart ou un cinquième des points. Et je vous dirais que comme ligne directrice, je choisis des poids qui vont faire que si l'étudiant vient réclamer des points à votre bureau, vous allez être à l'aise d'y expliquer pourquoi ce critère-là est plus pesant que celui-là et pourquoi il y a tant de niveaux et tout ça. Moi, c'est ça qui dirige un peu tout ce que je fais. Le médium, alors, j'ai utilisé Word longtemps, imprimé, point imprimé, électronique, du Excel pour aider. Quand vous travaillez avec de l'imprimé, vous imprimez une pile de feuilles et après ça, vous n'êtes plus tributaire de la disponibilité de l'électricité, d'Internet et de Moodle. Si vous êtes au chalet le samedi matin sur le bord du feu et que vous avez votre pile sur les genoux et votre stylo, vous êtes capable de corriger. La partie calcul de notes, c'est mineur, je trouve, dans le temps de correction. Ça peut toujours être fait quand vous rentrez à la maison le dimanche soir, par exemple, ou un truc du genre. L'aspect low-tech ici n'est pas négligé. On n'est pas toujours branché. Si vous êtes tanné d'utiliser du papier, il y a certainement d'autres options. Les documents Word ou Excel, s'ils sont bien faits, il y a moyen de profiter un peu plus de l'automatisation que moi je l'ai fait. Je trouve ça plus long à remplir, par contre, des tableaux dans Word et dans Excel que de le faire de façon manuscrite. Ça, c'est mon expérience. Moi, je ne suis peut-être pas encore assez efficace au clavier. Moi, je n'ai pas mon doigté. C'est peut-être important de le mentionner. Les grilles d'évaluation Moodle, c'est le dernier point qu'on a traité. C'est très rapide à la correction. Il y a un seul artefact à manipuler. Ils ont introduit dans la version de Moodle l'automne dernier la notion de flux de travail. Avant l'automne dernier, dès que vous finissiez de corriger un étudiant, il recevait sa note. Personnellement, je n'aimais pas ça parce que des fois, je corrige tout le groupe et je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas et je recorrige certaines copies et je trouvais ça très étonnant. Mais maintenant, vous avez un flux d'évaluation et vous pouvez dire à tout le groupe en même temps « Transmettre les notes à tout le monde en un clic » et ça, c'est très utile. Il y a des défis dans l'utilisation de Moodle. La saisie et l'évolution de la grille, ce n'est pas convivial du tout. Si c'est toujours le cas que les points doivent être des entiers, ça vous prend quelque chose à côté pour calculer les valeurs de vos niveaux, surtout si vous introduisez la notion de poids et le nombre de niveaux variables dans vos différents critères. La réutilisation des grilles d'une session à l'autre, ça reste très théorique comme hypothèse. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il faut refaire. À moins que vous… exactement le même devoir, exactement les mêmes critères et exactement la même valeur en points, vous n'avez rien à toucher. C'est vrai. S'il y a une de ces hypothèses-là qui est fausse, il faut retravailler la grille et retravailler une grille existante en Moodle, ce n'est pas très convivial. Alors, je vous remercie de votre attention. J'espère que la partie partage va commencer maintenant et si vous avez des questions, ça va me faire absolument plaisir d'y répondre. Merci, Roger, pour votre présentation très claire et très détaillée. Les étudiants ont très gâtés d'avoir tant de feedback précis sur… sur leur note, parce que je ne suis pas certain que tous les époirs font un système d'évaluation aussi bien état de fou. Oui, bien merci bien. Ça, c'est bien. J'ai des questions techniques comme beaucoup de mots d'eau. Oui. Ça m'intéresse pas mal. Des mots des grilles. Je n'ai jamais utilisé les grilles. Là, on nous fait faire spécifiquement pour des devoirs. Est-ce que c'est spécifique à un étudiant ou tu peux faire un groupe d'étudiants et mettre une grille à ce groupe-là, par exemple? Ah, ça, je ne pourrais pas dire. Moi, c'est une grille par activité et c'est pour tout le gars. Oui, mais ce que tu fais, à ce moment-là, c'est que ta remise de devoirs dans nos deux, c'est faire un groupe. Oui. À ce moment-là, ils n'ont pas une grille. T'as une grille pour cette activité-là. Oui, c'est là. Puis, peut-être le commentaire sur les grilles, qu'est-ce que vous avez des grilles? Moi aussi, j'utilise des grilles depuis longtemps pour chacun des rapports, trois rapports. Après, dans cet autre, un projet de session, tu sais, il y a une grille, mais c'est la version Word que le chargé de lab remplit dans Word qui est prime et qui est vraiment étudiant sur cette grille-là. On a des grosses équipes, ça fait que c'est quand même gérable. Oui. Puis, un élément nouveau qu'on a ajouté l'automne dernier, c'est, pour certains critères, on indique la qualité et compétence développée du BCRPG. Ah oui, oui. Tu sais, quand le BCRPG nous demande si vous évaluez la gestion de projet dans ce cours-là, c'est un bon point. Ça fait que ça, on a ajouté ça. Puis, les étudiants, on le met dans le plan cours depuis un an. Ça fait pas. Puis, là, dans leur grille, pas pour tous les qui le font, on ne va pas dans le micro-détail non plus, là, mais de temps en temps, on sort d'une qualité compétence, avec un sur cinq que tu as eu, là, pour la gestion de projet, c'est des qualités recherchées par le BCRPG. Là, tu es vraiment dans le champ. Ou l'inverse, ça récompense les étudiants à garder bien dans le milieu ce qu'on attend d'un ingénieur. C'est ça. Oui, tout à fait. Ça, c'est, tu sais, on dit la même nomenclature, là, qualité, compétence, pour la vie à l'école. Puis ça, vous l'attribuez au niveau des critères? Oui, les critères, c'est ça. Dans notre grille, si on a un critère, quand on a un diagramme de gant, ça ne pourra durer, par exemple, il y a un critère sur cinq qu'on évalue, la qualité de la gamme de gant. OK. Puis là, il y a une qualité compétence associée à ça, tu sais. Oui, oui, oui. Ça nous permet aussi dans le signet, tu sais, il nous demande pour certains cours obligatoires de ventiler notre note en fonction de qualité compétence. On trouvait ça, cet ouvrage, de réattribuer, de toute façon-là, ce qu'on avait identifié dans le signet, comme qualité compétence évenue dans le cours, c'est direct dans les grilles. Donc là, pour le chargé de lab, c'est plus simple après ça d'aller remplir la bonne colonne dans le signet. Je trouve ça intéressant, puis une variante de ça que je considérais dans mon cas qui marcherait peut-être mieux, c'est d'avoir des critères séparés de tout le reste qui sont complètement rattachés à des compétences du BCAPG, à la limite qui valent zéro point, mais que tu mets des niveaux quand même parce que je pense qu'entre autres en génie mécanique, y a-tu quelqu'un de génie mécanique ici? Oui. Pour le projet de fin d'études, ils ont utilisé cette notion-là de critères BCAPG mais qui ne valent pas de points spécifiquement. Personnellement, ma première réaction à ça, c'est bon, j'ai des critères qui ne valent pas de points en plus de tous ceux qui valent des points, mais dans certains de mes cas à moi, j'aurais de la misère à associer les qualités au niveau des critères, mais d'avoir des critères séparés, à la limite qui valent des points ou pas, ça c'est une autre question, mais que tu peux, tu te retrouves les mêmes avantages parce que tu mets des niveaux puis ça se ramasse dans les notes Moodle à la fin, puis... Oui, il y a une petite idée. Moi, tout à l'heure, je ne suis pas où je m'en aide. Excuse-moi, tu utilises le carnet de notes de Moodle pour apporter les notes ou c'est comment ça va arriver? Donc, les étudiants reçoivent leurs notes via Moodle, mais moi, les notes que Moodle me donne, je les exporte puis c'est dans le signet que tout se passe pour les notes. Parce que sinon, il y a une bonne... Tu sais, signet, d'après moi, on ne peut pas s'en défaire. Si demain matin, il n'y a qu'un système pour les notes, ça va être signet. Ce ne sera pas Moodle pour tout le monde. Moi, c'est le signet qui est ma base de données centrale pour les notes. C'est sûr que je me sers de Moodle pour exporter. les résultats de Moodle, je les réimporte dans le signet, mais les résultats officiels, c'est dans le signet que je les maintiens. Oui. Puis à la limite, je me suis rendu compte, une parenthèse à ça, pour former des équipes, former des équipes, c'est une autre place où Moodle n'est pas très, très conviviale. Le signet est beaucoup plus efficace. Moi, je forme mes équipes dans le signet, je les exporte puis je les réimporte dans Moodle. Ça, ça va beaucoup plus vite. Ça, c'est une chose qui a été ajoutée très rapidement. Oui, oui. Une capacité d'exporter les équipes. On avait demandé ça puis ça a pris il y a deux jours. On avait exporté les équipes de signet pour les importer dans Moodle. Oui, oui. Le carnet de notes de Moodle, moi, je ne m'en sers pas. Je ne peux pas vraiment répondre à des questions pointues sur le carnet de notes. Merci de ta participation. Il y a une chose qui est, ce qu'entre autres dans Moodle, ce qui est intéressant, c'est que la grille d'évaluation, elle peut être disponible aux étudiants avant. Oui. Ça peut être intéressant aussi dans la mesure où l'étudiant, si la grille est assez claire ou assez explicite, ça devient un outil supplémentaire pour savoir ce qu'ils doivent réaliser et ce qu'ils vont évaluer. Oui. Moi, j'ai tendance à expressément ne pas faire ça parce que mon expérience à date, c'est que quand tu leur fournis le tape à mesurer à l'avance, ils s'organisent pour fêter le tape à mesurer sans trop se préoccuper de faire le travail. Oui, oui. OK. Fait que, puis vous avez vu dans certains cas, moi, je leur demande dans l'énoncé, vous devez avoir ceci, cela. Fait qu'ils ne devraient pas être surpris d'avoir des critères qui sont exactement ça. Ils l'ont, le tape à mesurer partiellement. Mais moi, je me fais un point d'honneur de ne jamais fournir mes grilles à l'avance parce que je me suis rendu compte de toutes sortes de comportements tordus quand je faisais ça. À répétition, là. OK. Je sais que dans les bonnes pratiques pédagogiques, on devrait machin, truc, bidule, mais les étudiants font des choses... Non, mais comme tu dis, c'est que tu as des énoncés qui sont effectivement très, très précis. Oui. Comme tu dis, s'il y a une cohérence entre tes états et ta grille, des fois, il y a des travaux où, tu sais, moi, je sais des travaux où certaines rédactions sont plus longues. Fait que, tu sais, des fois, je me dis, bon, bien, voici, quelle chose est importante, telle chose est importante. C'est pas nécessairement clair dans l'énoncé. Oui. Fait que, moi, je vais répéter. Pas nécessairement mettre à la grille, mais je vais dire voici à quoi je vais porter dans l'énoncé en mode. Bien, moi, tu vois, la liste d'exigences dans le devoir où il y en avait beaucoup, je ne la mettais pas au début parce que le but du devoir, c'était de vérifier s'ils allaient faire ça. J'avais tellement des mauvais résultats que je me suis dit, zut, il faut que je leur mette au moins ce que je m'attends. Puis, malgré le fait que je les mets là, quand j'arrive pour corriger, je me rends compte qu'il y a des critères qui ont zéro. Plusieurs dans un groupe, mais c'était écrit dans la donnée. Fait que savoir lire, il me semble que c'est une compétence importante dans l'université. Il prend le temps de lire. Fait que des fois, moi, il y a des critères qui se sont ajoutés dans mes grilles en constatant que les affaires basics que je m'attendais qu'ils feraient, ils ne faisaient pas. Oui, c'était gras, surligné, ça flashe rouge autour, écoute, puis ils ne le font pas. Fait que je me suis dit, ah, OK. Quand il y a quelque chose qui flashe sur lignée et tout ça, c'est de la danse. Oui. Bon point. Mais il y a une chose sur TIC qui est intéressante et qui n'a pas rapport au gré, que c'est intéressant. Certains de tes travaux, tu as des gabarits. Moi, j'ai vu ça et j'ai fait comme, hé. Moi, j'ai les sciences sociales où on, tu sais, les mêmes étraveurs au premier cycle, tu sais, c'est des rapports écrits. Tu poses une question. Fait que là, tu parles. Là, je suis conscient, c'est souvent que les étudiants en l'ingénérie, surtout des rapports de gens-là, ils n'en écrivent pas. Oui, oui. Je me dis, si je leur fournissais un gabarit, il faudrait au moins pour une fois un gabarit après ça. J'ai des émotions. En génie logiciel en particulier, il y a des gabarits standards, il y a comme 130 artefacts différents qui peuvent exister dans un très gros projet logiciel. Oui, oui. Il y a un processus commercial qui existe, il y a des gabarits pour ces 130 documents-là et pire que ça, dans chaque section de table des matières, tu as des petites directives en bleu qui t'expliquent ce que tu es supposé mettre dans chacune des sections. Oui, oui, oui. Les étudiants remplissent beaucoup de ces gabarits-là durant leur bac. Oui, oui, oui. C'est le seul gabarit que je fournis dans mes cours. Je me fais constamment demander « Monsieur, on peut-tu avoir un gabarit pour le rapport de lab? » Non, vous avez la donnée du lab, c'est très clairement expliqué qu'est-ce qu'on s'attend de trouver dans votre... Parce que je me rencontre en disant à PFE que tu leur donnes un rapport ouvert à faire, ils ne savent plus comment structurer un rapport. Ils ont passé leur bac en génie logiciel, ils ont passé leur bac à remplir des gabarits et ils perdent complètement l'aptitude à organiser un rapport sans gabarit. Puis tu sais, dans la pratique, les gabarits qui existent en génie logiciel, ce n'est pas encore communément utilisé partout. Les meilleures boîtes, les plus matures, les ont, mais la plupart des boîtes où nos étudiants vont se retrouver n'auront pas de gabarit. Fait que moi, si je leur fournis des gabarits tout le temps de leur bac et qu'ils arrivent pour travailler et qu'il n'y en a plus de gabarits, ils vont se sentir un peu démunis. Je suis d'accord que le gabarit, c'est l'outil d'apprentissage. Tu l'utilises d'abord pour ensuite de ça en tant que gagne, tu as des petits trous de sécurité sur ton vélo. Tout à fait. Attendez, mais sauf qu'effectivement, tu peux créer une dépendance. Oui, il faut faire attention à ne pas abuser. Puis en génie logiciel, c'est parce qu'il y a beaucoup de cours où ils font juste ça, remplir les gabarits. Fait que moi, je n'abuse pas de gabarits puis je leur explique tout ça en classe la première semaine. Quand quelqu'un me pose la question, « Ah, gabarit! » Ah, je suis content que vous posiez la question. Je vais vous donner mon opinion sur les gabarits et sur les incompétences que vous développez à force de remplir des gabarits. Effectivement. Donc, voilà. OK, c'est beau. Bien, merci à tout le monde qui est là. Merci. Merci bien. Merci. Merci.